La première chose que l'on voit, c'est qu'il y a 10 ans, ça aurait été inimaginable. Les hommes de pouvoir de News International, quelques-uns des hommes les plus influents des médias, il y a 5 ans, même 3 ans, on n'aurait pas pu imaginer cela. Les voir au banc des accusés sera une image très forte. Si vous prenez le Sun ou News of the World, ils font la chasse aux criminels. Ils vont goûter à leurs propres recettes, c'est assez surréaliste. Je pense que le vrai test interviendra lors des premières années de la nouvelle commission des plaintes de la presse, avec sa capacité à infliger des amendes. Certains dossiers importants feront office de test avec cette nouvelle commission, avant que l'on puisse savoir jusqu'à quel point cela peut être efficace. News of the World a tenu un rôle important pour la démocratie pour que certains rendent des comptes. Cela a maintenant disparu. Si la presse devient plus neutre, nous nous retrouverons dans la même situation que la presse française où les politiciens dépassent les bornes, et cela n'est pas sain dans une démocratie.